Salut, bonsoir, c'est Willa Nuiui, et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu qui s'appelle Assassin Street Syndicate. C'est parti. Le passé est votre terrain de jeu. Abstergo. C'est parti. Les agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non ? Quand on parle du loup, allume tes caméras avec. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis ? C'est parti. Il s'en fait. Il y a beaucoup donné. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardent a une réunion ici dans quelques heures. Hein, ça dit pas avec qui. Ça t'étonne ? Rebecca ? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Eden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombée. Trois fois, je vous ai écrit implorant votre aide. Trois fois, vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solution. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch, revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Staric, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Staric convoite déjà autre chose. Ses royaumes et ses continents qui restent à conquérir, mais plus pour longtemps. Car le chef de l'Ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Allez, je vais jouer là. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un Templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur ? À ton avis, George. Bien entendu, où ai-je la tête ? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Allez, bien, 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 bien. Très très bien. Par contre, beaucoup de tâches russeurs. Enfin, je vais jouer. Mais je crois que ça, c'est une démone. Non. Il y avait... un pari Nguestwick. Il y a la même démo. Ah. Avec ça, capuche. La capuche. C'est dur à contrôler. Ça a l'air facile, moi. Très très bien. Très très bien. Il est malin, le Jacob. J'en ai. J'en ai. J'en ai. C'est parti ! Qu'est-ce qui se passe ? Lequel de vous est responsable de ça ? Ce n'est pas nous monsieur, je le jure ! Il dit la vérité, je vais vous faire pendre en haut des cheminées ! C'est moi monsieur ! Je vais vous faire pendre en haut des cheminées ! C'est toi qui va mourir ! Passe ton chemin, gamin ! C'est toi ! Il y a des gilons ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! Ça doit faire mieux ! C'est parti. 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 C'est parti.